Bonjour, je suis Emmanuel Fletty, je suis ingénieur en électronique et responsable du pôle ingénierie et prototype à l'IRCAM. Nous fabriquons des dispositifs expérimentaux pour les équipes de recherche. Cela concerne essentiellement la prise de mesure, la réalisation d'expériences acoustiques, mais nous pouvons également développer des dispositifs qui vont être utilisés en spectacle vivant pour la production de spectacles ou d'œuvres musicales mixtes. Un des projets sur lesquels je travaille actuellement concerne au départ un logiciel qui tournait sur ordinateur dont nous avons décidé de faire une réalisation dite en embarqué, c'est-à-dire l'intégrer dans un objet que l'on peut manipuler, porter, installer en studio sans avoir besoin de l'ordinateur. Le rôle de l'équipe ici a été de concevoir le boîtier et les contrôleurs pour rendre ce dispositif portable. La journée type à l'IRCAM, c'est en ce qui me concerne de commencer très tôt et de profiter du calme dans la fourmilière, de me focaliser sur la liste de tâches qui va arriver dans la journée. Souvent, je gère plusieurs projets en parallèle, par exemple, ce qui concerne la réalisation de prototypage rapide. Nous avons pour ça à notre disposition différentes machines et différents outils, comme par exemple les imprimantes 3D. On a également de quoi fabriquer des circuits imprimés à l'IRCAM. On est complètement autonome dans la fabrication des petites cartes électroniques ou des dispositifs expérimentaux qui vont nécessiter de l'électronique, de la mécanique ou de la mécatronique. On va essayer de lancer les impressions 3D le matin en arrivant pour qu'elles puissent se dérouler sur l'ensemble de la journée, disposer des pièces en fin de journée et pendant ce temps-là, faire de la programmation, concevoir une carte électronique, réaliser le travail sur l'ordinateur et puis toute la gestion habituelle de l'équipe et de la communication avec les chercheurs. J'ai fait un bac scientifique, j'ai continué dans la foulée des études d'électronique en institut de technologie avant de démarrer une école d'ingénieur en électronique et de me spécifier en intelligence artificielle et algorithmie. A l'issue de différents stages à l'IRCAM, j'ai été recruté dans un premier temps dans le département pédagogie puis dans le département production pour exercer la fonction d'électronicien à l'IRCAM dédié au spectacle vivant dans un premier temps. Finalement, les besoins en développement de prototypes expérimentaux sont devenus suffisamment fortes pour qu'une équipe soit née et donc me voilà responsable de cette équipe prototype et ingénierie et ça fait désormais à peu près 25 ans que je suis plus ou moins dans l'IRCAM. Le projet phare sur lequel j'ai travaillé pendant à peu près un an, c'était en 2003 avec Roland Ouzet, compositeur et percussionniste, un spectacle mélangeant les arts du cirque et la musique, essentiellement de la percussion, un spectacle qui s'appelait Schlag, pour lequel nous avons fabriqué un dispositif de captation du geste par vidéo permettant de jouer et d'interagir avec l'ordinateur en utilisant le langage gestuel. Alors c'est un projet qui est très important pour moi car il s'inscrit à la fois dans une assez longue durée, il y a eu à peu près six mois de recherche en studio et un lien très fort avec la volonté artistique et le discours artistique du compositeur. Ce que je pourrais conseiller aux gens qui veulent exercer un métier un petit peu comme le mien, c'est d'essayer de sortir des sentiers battus durant les études et d'essayer d'aller à la rencontre de gens. Dans mon cas, ça a été plutôt les artistes. J'ai eu pas mal de collaborations artistiques pendant mes études, ce qui m'a permis d'arriver à ce métier vraiment à la jonction entre art et science, qui est vraiment le fondement de mon activité aujourd'hui. Donc il faut favoriser les rencontres avec les autres.